Aujourd'hui les potes je vais rendre visite à mon amoureuse secrète sur Minecraft pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle est actuellement en train de faire Et puis aussi parce que j'ai cru découvrir comme quoi elle nous cachait une petite surprise Alors laquelle c'est je ne sais pas mais je crois que si je dis pas de conneries elle aurait potentiellement un bunker secret Enfin voilà un endroit où elle cache tout simplement des petites affaires etc des petites babioles Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et c'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin Parce que tu vas voir qu'elle va vraiment être super géniale et n'hésite pas dès maintenant si tu ne l'as pas encore fait De t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification comme tu peux le voir juste ici N'hésite pas aussi à pourquoi pas mettre un petit pouce bleu parce que les potes si jamais il y a 50 pouces bleus sous la vidéo Et bah je ferai pourquoi pas un nouvel épisode de ce genre Et puis un grand merci à toutes les personnes qui deviennent sponsors à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre Ou alors sinon il y a un lien dans la description devenir sponsor Tu cliques dessus et puis merci à tous ceux qui deviennent sponsors N'oubliez pas que je dédicace chaque personne qui devient sponsor tous les jours Et en plus de ça et bah plus vous prenez un grade qui sera élevé et plus vous allez avoir des avantages exclusifs Du à votre nouveau grade Donc les potes comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va aller voir Maëva Voir un petit peu qu'est-ce qu'elle est en train de faire etc Et puis du coup bah on va découvrir un petit peu si elle nous cache pas Il y a un secret justement avec son bunker etc Donc ça risque d'être vraiment sympathique Donc c'est parti on y va on va directement sonner chez elle Hop là hop là c'est bon on est chez elle Oh coucou Tiens rentre rentre j'ai quelque chose à te montrer Vraiment T'attendais depuis telle heure Attends mais est-ce que juste pour une petite question est-ce que ça a à voir avec le bunker ce que tu voulais me montrer A moins que ce soit Ah je sais c'est peut-être la nouvelle boutique de vêtements que tu voulais me montrer non Ah oui je voulais te montrer la nouvelle boutique aussi parce que ça va bientôt être Noël Et Twinner a sorti des nouveaux t-shirts des nouveaux pulls avec un logo Noël Et franchement c'est trop joli Exactement et comment tu vends bien le truc Attendez faites voir un petit peu Voilà regardez juste là-bas comme vous avez pu le voir Il y a un tas de t-shirts, de sweatshirts, de coques de téléphone, de mugs, de bananes etc Et en fait tous ces articles que vous voyez derrière moi Ils sont disponibles actuellement sur ma boutique de vêtements Et franchement ils sont vraiment stylés Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi des vêtements Franchement je trouve ça trop joli Surtout pour Noël ça te donne trop envie Moi mon préféré c'est le pull ici C'est le pull bleu toi ton préféré Et bah écoute moi j'aime beaucoup le pull bleu Mais j'aime aussi bien celui qui est rouge là-haut aussi Qui est vraiment super stylé Donc je pense que je vais sûrement en prendre un Et pourquoi pas aussi t'en offrir un pour Noël Tu serais heureuse ? Bah j'aime bien ça ferait vraiment plaisir Tu serais heureuse avec un petit pull tweener comme ça pour Noël ? Ah bon bah les potes bah on verra si je... Tu le mettra tout le temps tous les jours ? Oui Bon et bien les amis si vous voulez faire comme du coup comme Maëva Et bah n'hésitez pas dès maintenant à tout de suite aller dans la description Il y a un lien tout simplement teespring Qui vous permet d'aller à ma boutique de vêtements Ou alors sinon pour tous ceux qui veulent aller sur la boutique Vous tapez teespring tweener sur Google Et vous allez tomber tout simplement sur ma boutique de vêtements Donc un grand merci à toutes les personnes qui commandent mes vêtements chaque jour Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour Et puis n'oubliez pas qu'en plus de ça Actuellement il y a un code de promotion pour toutes les personnes qui souhaiteraient acheter des t-shirts et des sweats Donc voilà c'est un code de moins 10% Donc franchement c'est vraiment super intéressant Parce que plus vous commanderez des produits et du coup plus la réduction sera élevée Et comme vous avez pu le voir pour simplement pour que... Pour que le code marche vous avez juste à mettre le code Noël 10 Ou alors le code tweener 10 Voilà le Noël 10 c'est surtout si vous achetez des vêtements de Noël Mais si vous achetez des vêtements plutôt normaux Voilà avec mes enfants Ou avec TwiTuiLola Avec moi Avec n'importe qui Bah c'est tweener 10 le code qui marche Donc de toute façon les deux codes marcheront Donc n'hésitez pas à les rentrer Et en plus de ça j'ai une petite surprise C'est que les 100 premières personnes qui vont commander un article aujourd'hui Et bah tout simplement vous aurez un petit cadeau dans votre colis Donc je vous en dis pas plus Il y aura sûrement soit une dédicace Ou alors peut-être que je ferai un petit truc Donc regardez bien Bah n'hésitez pas à commander dès maintenant Si vous voulez pas avoir si vous voulez avoir de la chance Et si vous voulez pourquoi pas avoir un nouvel article en bonus dans votre dans votre colis Donc voilà un grand merci à toutes les personnes qui vont commander aujourd'hui Et bah du coup bah voilà n'hésitez pas comme vous le savez à vous abonner Et à mettre un pouce bleu ça me soutient énormément Bon et du coup qu'est-ce que tu voulais me dire Et au juste en fait c'est quoi le petit jeu d'aujourd'hui ? Alors le petit jeu c'est que tu vas devoir deviner où est le bunker secret Ah mais donc voilà t'as bien un bunker c'est ça ? Oui exactement Et qu'est-ce qu'il y a dans ton bunker au juste Maëva ? Bah c'est une surprise hein D'abord faut que tu le trouves D'abord tu le trouves et après tu verras ce qu'il y a de temps Ah ouais d'accord c'est comme ça C'est des petites épreuves En plus si tu veux faire des petites épreuves etc C'est tout ce que je peux te dire Bon 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 d'accord ok Bon et bah au pire tu sais qu'est-ce qu'on va faire ? Je te propose de faire un jeu qui pourrait être vraiment sympa En gros ce qu'on va faire c'est que plus je vais me rapprocher de ton bunker Et plus en gros tu vas dire que je chauffe etc Et si je m'en éloigne évidemment tu dis que bah t'es froid Tu connais le petit jeu chaud ou froid non ? Ouais je connais ta case ouais Bah c'est parti du coup alors Bah si je me mets si je me mets si je me mets là Est-ce que là je suis accueillé de ton bunker ? Ah glacé carrément ? Glacé ouais Ok ok bon On va se mettre plus vers là-bas Est-ce que là je me réchauffe là-dedans ? Bah tu te réchauffes mais pas beaucoup Ah ouais je me réchauffe pas beaucoup ? Ok donc les amis Visiblement je pense que ça doit plutôt être vers là-bas Donc on va aller voir si je me mets ici Est-ce que je me réchauffe du bunker ? Ah je commence à re-refroider Ah ok Là tu chauffes tu chauffes Voilà là Non Eh normalement là je suis chaud regarde là je suis sur le four là Ah oui mais non Regarde là je suis chaud là Ah ouais bah mince Bon C'est tiède là on va dire que t'es tiède Je suis tiède ? Ok bon Je crois qu'on s'approche un petit peu du bunker Parce que comme vous le saviez Quand on était là-bas et bah on était froid Donc si on est tiède Donc on va regarder vers là-bas si jamais on chauffe Là-bas ici Ici on est peut-être chaud non ? Je sais pas où t'es Je suis là je suis là derrière toi Ah oui là tu te réchauffes encore Je me réchauffe d'accord Bon bah on va aller voir vers ici si jamais c'est pas là Euh là Froid 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 ok ok Bon on fait demi-tour Là ici Un peu plus chaud Ok Ah là tu bouilles tu bouilles Ah ok bon C'est bien brûlant par ici Ah ouais d'accord ok Donc VR ici je crois qu'il y a un bunker secret est caché Donc on va devoir bien chercher Alors peut-être que c'est dehors à cet endroit là On va aller voir vite fait Euh Genre là Là normalement je suis juste à côté de l'endroit où tu m'as dit là Ah d'un coup je suis en glaçon là Ah non Non Bon bah écoute je pense que c'est plutôt l'intérieur C'est entre le glaçon et la braise Ah ouais ok ok Donc c'est mi-chaud mi-jouillé d'accord Bon on va retourner à l'intérieur Alors donc on va faire On va fouiller bien ici Parce que je crois que le Je crois que du coup le bunker secret se cache vers ici Alors là je suis comment là Ah là tu commences à être chaud patate chaud bouillant Ah là 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 t'es cramé T'es totalement cramé Ah ouais là je suis en charbon Là y'a de la lave et tout Wow 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 Ok D'accord le bunker secret est ici les potes Regardez moi ça Ah oui mais tu m'étonnes que je sois cramé En plus ici normalement y'a du feu en temps normal ici là Bah oui normalement c'est une cheminée C'est la cheminée Donc oui y'a du feu et tout Wow Je t'invite à passer devant Moi je te suis Comme ça tu vas découvrir Ah ouais ah oui Attends je crois que t'as fait tomber un truc dans la cuisine On ira après On ira après Vas-y Ok bon bah du coup on arrive là Mais wow Ah ouais mais d'accord Tu rigolais pas du tout Quand t'as dit que c'est un bunker secret Avec des obstacles Ah ouais Attends mais t'es au courant C'est très dangereux Attends mais t'es au courant Non ne tourne pas Tu peux mourir Ah oui bah évidemment que je peux mourir Regarde y'a de la lave en dessous etc Mais what Eh mais tu veux me tuer en fait C'est ça le but du jeu Mais non je sais que t'en es capable C'est pour ça que je t'ai mis ce défi Bon 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 On va regarder un petit peu le parcours qu'on va devoir faire Alors là je vois qu'il y a trois obstacles Et après on arrive là bas Et après on a de nouveau une nouvelle pièce D'accord et bah écoutez Bah c'est parti les potes Donc let's go On va tenter de faire le parcours Alors Ok bon Première partie ça passe Allez attention la deuxième Hop là Ok c'était un petit peu serré Mais on a réussi Et la troisième Et pour finir la dernière Yes Ok Bon Je suis plus plus longue que toi moi Attends t'as un petit peu peur T'as un petit peu peur Maëva Vas-y vas-y Tu fais un gros saut d'un coup en courant Et ça va marcher Tu vas voir Vas-y attention Et Alors Hop là C'est bon les amis Donc voilà La réussie à passer Maëva Nickel Bon Et bien ici Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu Bon voilà Maëva je pense Ça devrait pas dire d'arriver Alors là je crois qu'on a une sorte de Find the button Alors pour ceux qui connaissent pas en gros C'est de trouver le bon bouton Celui qui permet d'ouvrir quelque chose Alors j'imagine que là Vous allez plus voir Il y a un petit trou Donc peut-être que ici ça va ouvrir Donc c'est parti Vas-y Maëva Viens on va cliquer sur tous les boutons Ah oui ok Bon on évite de cliquer sur tous les boutons Parce que je crois que Il y en a certains qui font sonner une alarme Regarde Attends regarde T'as vu ça fait sonner une alarme Quand tu cliques pas sur le bon bouton Ah Bon ok donc on est pas sur les bons là Bon vous savez quoi On va tous les faire Voilà on va les faire un par un Pour voir un petit peu Ok donc visiblement Ici là au premier étage Il n'y en a pas de bons Au deuxième étage Il n'y en a pas de bons non plus Attention peut-être que ce serait lui Oh c'est lui J'ai entendu un bruit C'est lui C'est lui Regarde c'est lui Ok regardez les potes Voilà tout simplement Vous avez pu le voir Ici il y avait un piston Qui bloquait un objet Et comme vous avez pu le voir Voilà regardez Juste là On a maintenant accès A un petit bouton Et là je crois Qu'il y a un coffre Et d'accord Regarde Maëva Il faut juste tirer avec l'arc Sur le bouton Qu'il y a là bas Bon tu veux que je tire Ou tu tires J'ai peur que tu tires J'ai peur de rater Ok T'as dit quoi De toute façon t'as qu'une flèche Donc j'ai pas le droit à l'erreur J'ai pas le droit à l'erreur Attention 3,2,1 Hop Oh Ça fait un truc Ça a ouvert un truc Non t'as pas entendu un truc Ah si si regarde Ouah Mais Maëva Mais comment est-ce que t'as réussi A faire un truc pareil C'est toi qui as fait tout ça Oh là là les potes Dans les commentaires Mettez une note sur 10 De comment est-ce que vous trouvez Le bunker secret à Maëva Mais là franchement je le trouve trop trop stylé Regardez-moi ça là Il y a un petit effet en mode de mine et tout Donc franchement je trouve ça stylé Alors par contre Maëva juste On est d'accord que c'est de la déco les cadavres Oui c'est bien de la déco Ouais ouais T'es sûr que c'est de la déco ? Je suis certaine Ok d'accord Bon bah moi j'espère aussi que c'est de la déco Dans les commentaires s'il vous plaît Et maintenant n'hésitez pas à me dire Si vous pensez que c'est de la déco Ou alors si vous pensez que Maëva aurait peut-être eu une face cachée Ou tout simplement en fait c'est une meurtrière etc Vous savez sur Minecraft on n'est jamais surpris de tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'à aujourd'hui Donc franchement ça me choquerait même pas que Maëva soit une tueuse en série pour vous dire Donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire pour vous Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement des vrais personnages ou non Donc voilà histoire de décrire un petit peu tout ça Et les amis justement Dès maintenant avant qu'on continue la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu Aujourd'hui un objectif pour vous C'est que vous devez tenter de vous abonner Et de mettre un pouce bleu en moins de 5 secondes Et tous ceux qui réussiront le défi franchement vous êtes les meilleurs Parce que du coup c'est un défi qui est très compliqué Et si vous réussissez le défi mettez-moi dans le commentaire J'ai réussi le défi je dédicacerai toutes les personnes qui le réussissent Bon alors Et bah du coup là je crois qu'on a un dernier obstacle Ça doit être sûrement l'un des derniers Attends là regarde il y a un coffre juste là Fais attention hein Tu ne tombes pas dans la lave sinon tu pourrais finir comme les deux zigotos juste à côté là Cadavre C'est pas dans la lave Attends 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 qu'est-ce que tu vas me dire là C'était juste explicite quoi Je te dis que si tu tombes dans la lave tu finiras Tu deviendras un cadavre Donc tu finiras forcément Ah oui d'accord ok donc Donc t'es en train de me dire Attends il y a encore 5 secondes tu m'avais dit comme quoi c'était pas des vrais cadavres Ah c'est un secret peut-être Oula Peut-être que je vais juste te faire peur Eh tu commences un petit peu à me faire peur là Ça m'inquiète un petit peu tout ce que t'es en train de me dire là J'espère que c'est pas ce que je crois Bon bref Du coup juste là vous avez pu le voir il y a un coffre Et puis du coup ici voilà il y avait un autre coffre etc Avec écrit du coup 1 2 3 4 Donc j'imagine que le code est donc 1 2 3 4 Ok alors par contre le livre n'est pas présent dedans Je crois qu'il y avait un livre qui était dedans Ah peut-être que tu l'as chopé le livre Tu sais il y avait un livre dedans Il est là Il est là fais voir Attends on va regarder un petit peu Ah ouais vas-y donne le moi Nickel Bon on va lire qu'est-ce qu'il y a comme truc dans le livre Donc c'est parti ok Donc mon premier est un nom qui commence par M et qui finit par E Donc un nom qui commence par M et qui finit par E Donc il y a Ouais d'accord ok Ouais il y a Morgane Il y a Marine Il y a Marie aussi Marie ouais Marie Marie aussi ouais évidemment Euh Mo C'est quoi la suite C'est quoi la suite de Bon bah oui on va lire la suite du livre Donc C'est un rebus quoi Ouais en fait c'est un rebus je crois Alors mon deuxième est le temps qui passe Donc le temps quand il passe c'est les Genre c'est les années Les C'est les secondes Les minutes La vieillesse Les temps qui passent L'âge L'âge Ouais d'accord ok Euh Mon deuxième augmente chaque année Bah oui ça c'est l'âge Ça c'est l'âge Ça c'est sûr que c'est l'âge ça Ça qui augmente toutes les années C'est l'âge Ok Et euh Marie âge Et attend Et le jour où il augmente l'émotion provoquée Et celle que je déteste Oui d'accord Donc ouais c'est bien âge Donc attendez mais quel pourrait être le résultat Dans les commentaires mettez moi Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être Donc je crois qu'on a d'abord un nom Donc ça peut Bah ça fait bizarre Morgane âge Ou euh Marine âge Qu'est-ce que ça peut être Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire Si vous avez pas deviné Qu'est-ce que c'est Comme euh Mot secret Mais j'ai l'impression que ce serait pas Marine âge Marie âge Mariâge Mariâge Mais what Mais attends mais pourquoi T'as mis ce mot caché là Mariâge Euh C'est explicite Tu sais J'aimerais bien que Toi et moi un jour On se marie Ah ouais sérieux Tu aimerais bien qu'on fasse un mariage Ouais j'aimerais bien Ça ferait vraiment plaisir Ça ferait plaisir qu'on se marie Bon bon d'accord Bah on verra Ça et que c'est comme ça Si jamais on se marie Est-ce que tu voudrais Que je t'offre un petit t-shirt Twiners là Avec la bague Evidemment J'aimerais beaucoup Ouais ok Un t-shirt tout blanc Comme ça je le porterai au mariage Ah tu le porteras au mariage Ok Bah moi je vais Je vais prendre Je prendrai Un petit chemise twiners Et tout là Pour être bien classe Avec un petit costard twiners Donc voilà les potes Et bah écoutez Je crois qu'on est tout prêt Pour le mariage Mais voilà Avant de se marier Il va falloir qu'on trouve le code d'ici Je crois que c'est 1 2 3 4 aussi D'accord ok Donc là On est maintenant Dans ta salle secrète Et what the fuck C'est quoi tout ce bordel là Alors attends Parce que là Je crois qu'il y a un petit souci Là Il y a des vrais humains Ici là C'est quoi C'est quoi ce bordel Maéva Tu peux m'expliquer Non mais je les ai payé C'est pour C'était juste pour la scène C'est pour la déco T'inquiète pas Après dès qu'on a fini Je les libère Dès qu'on a fini quoi De faire cette aventure Oula D'accord ok Bah tu peux les libérer maintenant Vu qu'on a fini l'aventure je crois Bon Et bien les potes Comme vous avez pu le voir Le bunker de Maéva Est vraiment super impressionnant Je vous invite vraiment A mettre une note sur 10 De comment est-ce que vous le trouvez Moi je le trouve vraiment classe Hormis le fait que voilà Il y a des trucs un peu bizarres Et tout Là vous avez pu le voir Il y a des humains Qui sont encore en vie Bah je les libérer Hein Maéva je les libère C'est bon Ouais je peux les libérer Ok Allez c'est parti On va les libérer On va leur mettre des blocs Pour qu'ils puissent revenir A la surface Donc du coup Tac voilà On va leur mettre des petits blocs Tac voilà Hop Voilà On va leur mettre des petits blocs Pour qu'ils puissent revenir Tac Et voilà Nickel Bon Et bien maintenant Voilà normalement Les personnages vont pouvoir Revenir à la surface Bon s'ils en ont envie Parce que là j'en sens Qu'ils veulent pas bouger d'ici Ils sont tranquilles Et bah écoute Et bah écoute Viens on va sortir du bunker Maéva franchement Est vraiment impressionnant Je l'ai beaucoup aimé Ce petit parcours et tout On s'est bien On s'est bien amusé Et en plus Voilà je crois que Je crois qu'en fait Le bunker voulait Enfin si tu m'as fait faire Tout ce parcours C'était pour qu'en fait Et bah Que je te demande en mariage Non Oui c'est ça Ah d'accord ok Voilà je savais qu'il y avait un petit Il y avait un petit truc secret Dedans Vas-y vas-y va bien Du coup on y va Hop On va repartir du coup De cette base Et bah écoutez les potes Mettez moi dans le commentaire Maéva nous a fait Pour l'occasion tout simplement Donc hop Nous on va faire demi-tour On va remonter à la surface Voilà Et bah franchement les amis Moi j'ai vraiment kiffé En plus avec son petit jeu De chaud ou froid etc C'était vraiment sympa Dans les commentaires Dites moi un petit peu Ce que vous vous en avez pensé Et bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Pour la vidéo Mais si jamais vous voulez Qu'on fasse un mariage Entre moi Et ma copine secrète Et bah dès maintenant Je compte sur vous Pour que vous mettiez Plein de commentaires En mode voilà Le mariage avec des petits cœurs etc Que vous vous abonnez A la chaîne évidemment Et que vous mettiez Un gros pouce bleu Parce que les potes Peut-être que dans une prochaine vidéo On pourra se marier Avec bah tout simplement Mon amoureuse secrète Ça pourrait vraiment être sympa Et puis voilà Sur ce et bah les potes Bah n'oubliez pas Qu'il y a ma boutique de vêtements En première ligne de description Vous avez pu le voir Avec tous les t-shirts Les suites Les coques de téléphone Et tous les articles Qui sont encore vraiment Ultra exclusifs Dans la description Un grand merci A toutes les personnes Qui montent chaque jour des articles Ça me soutient énormément Et en plus Il y a un code de réduction Actuellement de moins 10% Avec le code Twinner10 Ou Noël10 Si vous prenez des t-shirts Ou des suites de Noël Donc voilà Pour aller sur la boutique C'est très simple Tu tapes boutique Teespring Twinner Ou alors sinon Tu vas dans la description Il y a un lien Avec dedans tout simplement Le lien pour aller directement Sur le site Voilà Bah écoute Maéva t'as un petit dernier truc A dire avant qu'on se quitte Pour la vidéo ou pas Oui surtout N'oubliez pas de mettre un masque Avec le covid Et surtout regardez Le masque de twinner Anti-covid Il est magnifique Mettez-le Tous vos amis seront jaloux Ah ouais ouais Si vous voulez rendre vos amis Eh ouais Voilà si vous voulez Enfin Déjà si vous voulez être en parfaite santé Ne pas prendre de risques Etc Et que vous voulez toujours être Enfin avoir du style Etc Et rendre jaloux vos amis Bah n'hésitez pas à commander Des masques pour Bah du coup Twinner Voilà des masques Qui vous protégeront Du covid Donc voilà C'est vraiment super important En plus en ce moment Où il y a beaucoup de covid Qui circule etc Et puis voilà Et bah écoute Sur ce J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre un pouce bleu Description Il y a la boutique de vêtements A devenir sponsor aussi Ça me soutient beaucoup Et puis sur ce Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz